10 modules non essentiels mais indispensables pour l'administration de vos sites. Déjà je m'excuse, mais ce matin en relisant la conf, je me suis aperçu que le titre c'est un petit peu piège à clic. Donc je vais essayer de le reformuler. 10 modules non essentiels mais indispensables pour l'administration de vos sites. Et attention, le dixième va vous surprendre. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà. Je me présente, je m'appelle Mickaël Desfontaines. Je suis tombé dans Drupal en 2010 et je n'ai jamais pu en sortir. Pourtant j'ai essayé vraiment avec Drupal 8. Je suis co-gérant d'une agence web qui est basée à Rouen en Normandie et qui s'appelle Imago Spirit. Je suis développeur web, full stack. Je n'aime pas trop ce terme. Donc on va plutôt dire que je développe aussi bien devant que derrière. Et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux et sur le Slack avec le pseudo Labo Rouge. Voilà, c'est parti. Un back-office personnalisé. Donc depuis 2010, je me suis retrouvé à livrer pas mal de back-office aux clients et je me suis aperçu qu'en fait ça pouvait vite être une usine à gaz si on ne venait pas contrôler et customiser le back-office qu'on livre aux clients. C'est vrai que par défaut, on se retrouve avec plein de fonctionnalités. On peut vite être perdu, surtout quand on est habitué à un CMS concurrent comme WordPress. Je l'ai dit aussi. Donc un back-office personnalisé. On va essayer avec dix modules. J'espère vraiment que je vais vous apprendre, que vous allez découvrir certains modules. Il y en a peut-être que vous utilisez au quotidien. Et puis s'il y en a au moins un qui a retenu votre attention, on n'aura pas le temps de faire des présentations très poussées ou des démonstrations en live. Mais je vous invite à les télécharger, à les essayer et puis voilà. On va essayer de découper tout ça par différentes catégories. Donc on va parler de certains modules qui vont plus gérer les blocs. On va voir ensuite les menus, plus les contenus, les entités avec les nodes. On ira voir du côté de la taxonomie, de l'interface utilisateur et puis on terminera avec un petit module bonus, sécurité. Alors je voudrais parler du premier module qui s'appelle Block Content Permission. Par défaut, dans Drupal, quand on donne à un rôle la permission d'administrer les blocs, en fait on donne le contrôle total sur tous les blocs personnalisés, sur toute l'interface des blocs d'Andrupal. Et ça peut poser problème. Donc ce module, lui, va nous permettre d'ajouter des autorisations supplémentaires pour administrer les blocs par type et pour la bibliothèque de blocs personnalisés. Donc c'est très utile si on a besoin de restreindre des accès à la création, à la modification, à la suppression pour certains types de blocs. Alors à chaque fois, je vous ai mis la petite compatibilité Drupal. J'ai pris les deux dernières versions, 9-10. Quelquefois, vous avez une version pour 7, pour ceux qui ont encore des Drupal 7, voire une compatibilité Drupal 8. Petite capture d'écran, Block Content Permission. Donc vous voyez, on peut vraiment restreindre au rôle défini, un rôle par exemple rédacteur, qui pourrait vraiment venir que sur un type de bloc, éditer ce bloc, ne pas le modifier, ne pas le supprimer, ne pas pouvoir en rajouter. Vraiment être dans quelque chose d'assez restrictif. Deuxième module, toujours sur les blocs, Block Permission. Alors lui, c'est un module qui va ajouter des autorisations spécifiques pour l'administration des blocs en général. Par exemple, on va pouvoir gérer les blocs sans pouvoir modifier les blocs sur l'administration du thème. C'est vrai que par défaut, dans Drupal, quand on donne l'autorisation de pouvoir gérer les blocs, on peut se retrouver avec la page des thèmes, avec tous les blocs à gérer, les ordonner, en ajouter, en supprimer. Ce n'est pas toujours utile. Et puis on va pouvoir ajouter certains types de blocs et non ceux fournis par le système. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça permet notamment de restreindre l'accès à la mise en page des blocs quand c'est nécessaire, quand on veut vraiment ne pas donner cette autorisation à l'utilisateur. Alors couplé avec le module précédent, Block Content Permission, on a vraiment une gestion super détaillée sur l'administration des blocs dans Drupal. Petite capture d'écran. Donc là, on voit que vraiment, entre le thème front et le thème back, on peut vraiment restreindre l'accès à cette page, Administructure Block. Et puis on peut aussi donner une permission par rapport aux blocs qui sont produits par le corps, qui sont produits par Vue, qui sont produits par Webform, etc. Troisième module, on attaque la catégorie plutôt des menus avec un petit module simple, comme je les aime, qui ne fait pas grand chose, mais qui simplifie la vie. C'est Menu Admin Per Menu. Comme les blocs dans Drupal, par défaut, lorsqu'on donne le droit à un rôle d'administrer les menus, en fait, on peut tout faire sur tous les menus. Et ce module, en fait, il permet de donner au rôle des autorisations d'administration spécifiques par menu, sans leur donner l'administration complète. La petite capture, donc en fait, là, on vient donner à un rôle des permissions par rapport à un menu en particulier, ou des menus en particulier. Donc ça permet finalement que notre rôle de client admin n'ait pas à gérer le menu pied de page, s'il n'y a pas d'utilisation particulière. Quatrième module, toujours sur le menu, c'est Admin Menu Swap. Alors lui, je l'aime bien parce qu'il ne fait pas grand chose, mais ce qu'il fait, il le fait bien. C'est un module qui permet d'attribuer un menu d'administration spécifique pour chaque rôle utilisateur. C'est-à-dire que par défaut, dans Drupal, même si on affine les permissions, on se retrouve avec un menu d'administration qui est assez pollué d'entrées, que l'utilisateur n'a pas forcément, notre rôle n'a pas forcément besoin d'accéder. Et ça vient polluer un petit peu, quelquefois, l'expérience utilisateur du back-office. Donc Admin Menu Swap, lui, nous offre la possibilité vraiment d'attacher un menu spécifique, un menu différent de celui fourni par défaut par Drupal et qui, lui, va venir contenir des liens vers les pages d'administration qui vont vraiment être utiles à l'utilisateur ou au rôle. Donc là, dans la capture d'écran, on a juste à définir une paire entre le rôle et le menu qu'on veut utiliser. Et puis on peut faire ça par rôle autant de fois qu'on veut. On va passer sur les contenus et les nodes avec un petit module qui s'appelle View Unpublish. Dans Drupal, quelquefois, Drupal ne permet pas de voir les contenus non publiés quand on a des rôles qui ne possèdent pas certaines permissions d'administration. C'est un problème que j'ai vite rencontré en Drupal 7 où on se retrouvait avec des clients qui pouvaient dépublier des types de contenus, par exemple des articles, et qui après ne pouvaient pas les retrouver dans le back-office parce qu'ils n'avaient pas les bonnes permissions de gestion des nœuds. Et donc c'est un petit module qui vient réparer ça, qui nous permet donc de choisir les rôles qui seront autorisés ou non à voir les contenus non publiés. Les autorisations se font par type de contenu, vraiment basique, bête, mais qui peut quelquefois éviter d'avoir le client au téléphone qui nous dit « je ne vois pas le contenu ». Voilà. Sixième module, on va attaquer la taxonomie. C'est mon module préféré, Taxonomie Access Fix. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est un module qui est sorti en Drupal 8 et qui s'est vraiment affiné depuis le temps. Il est parti vraiment d'un accès sur la taxonomie très simple et maintenant on a vraiment quelque chose de, je trouve, très puissant. C'est un module qui vient enrichir la gestion des accès à la taxonomie, aux termes, au vocabulaire, en proposant des nouvelles permissions par vocabulaire. Par exemple, on va avoir une permission pour voir le nom des termes. Alors, pas le terme, le nom des termes, publié ou non publié. Donc, voir les termes, publié et non publié. On va avoir des permissions pour réordonner les termes ou pas. Très intéressant aussi, côté back-office et gestion et interface utilisateur, on va avoir une permission pour sélectionner les termes dans des champs d'entity référence. Pareil, toujours avec cette notion de publié, non publié. Vraiment très pratique. Et puis, voir le nom du vocabulaire. Quelquefois, on a une taxonomie qui doit être fixe. Par exemple, je vais dire au hasard une liste de départements. On n'a pas forcément envie que la personne qui va gérer le site au quotidien, elle vienne enrichir cette taxonomie. On n'a pas forcément envie qu'il y ait une page de taxonomie dédiée à ce département qui soit visible en front. Finalement, taxonomie axé fixe, il va nous apporter ça. Il va nous apporter la souplesse de définir si on doit voir le terme, d'avoir la souplesse de savoir si on doit voir le nom du terme et aussi de pouvoir le sélectionner, par exemple, dans un champ d'entity référence. Voilà un petit exemple pour un vocabulaire des permissions qu'on va retrouver pour taxonomie axé fixe. Septième module, là on arrive sur les interfaces utilisateurs. Un petit module basique, redirect after login. Alors lui, il ne fait pas grand-chose. Ça permet juste de rediriger les utilisateurs qui se connectent au site vers une URL dédiée. C'est vrai que par défaut, dans Drupal, quand on se connecte au back-office, on arrive sur la page user, je crois. Et bien lui, il va nous permettre de finalement se concentrer sur l'arrivée, la destination de là où on veut emmener notre utilisateur et peut-être lui faire gagner du temps. Les redirections se font par rôle et bien sûr, seules les URL internes sont autorisées. Vous voyez, c'est très simple. On a la liste des rôles et puis là, on définit l'endroit où on veut les amener. Nous, on a pris la bonne habitude d'emmener nos utilisateurs qui se connectent pour faire de la gestion de contenu sur le tableau de bord des contenus. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Huitième module, un petit module qui s'appelle Simplify, qui n'est pas si petit que ça. C'est un module qui permet de masquer des champs particuliers, des informations de champs lors de l'édition de contenu. Par exemple, les informations sur l'auteur, quand on est dans un node, la sélection du format de texte, etc. Ça permet vraiment de donner à l'utilisateur de se concentrer sur la rentrée des informations dans le type de contenu. Les formulaires sont simplifiés et l'expérience utilisateur est beaucoup plus conviviale. Le masquage des champs se fait sur des entités suivantes, donc sur les nœuds, les utilisateurs, la taxonomie, les blocs. Il est possible d'avoir un masquage par entité, par exemple les nœuds en général, ou par type d'entité, par exemple un type de contenu article, le basic page, etc. Le module vient s'enrichir aussi avec l'ajout de certains modules comme MetaTag ou Redirect, où là on peut définir que l'utilisateur n'est pas à voir l'édition des MetaTag ou l'édition des Redirections. Voilà à quoi ressemblent les petites permissions à définir dans Simplify, pour par exemple les entités nœuds, où on peut masquer ou afficher certaines informations. Ça peut être très pratique. Neuvième module, Allowed Format, qui est un module qui va limiter les formats de texte disponibles pour chaque champ sur les textes formatés. Et donc il va masquer certaines options et informations, comme par exemple la sélection du format texte, le lien à propos. C'est très utile pour obliger un rôle, un utilisateur, à utiliser un format de texte spécifique et unique. Dans le cas, par exemple, où on a un rôle qui va pouvoir utiliser plusieurs formats de texte, quelquefois dans un chapeau, un body avec un wheezy wig, là on vient vraiment appliquer une règle qui dit que l'utilisateur ne peut utiliser que ce format de texte-là et pas d'autre. Hop, la petite capture d'écran, basique HTML, full HTML, texte brut, vraiment dans l'édition du champ, lors de la création, on vient vraiment autoriser plusieurs formats ou un format en particulier. Et enfin, le dixième module, plus basé sur la sécurité, un peu une bonne pratique, moi j'ai pris au fur et à mesure des années, avec un module qui s'appelle Rename Admin Pass. C'est un module qui nous donne la possibilité de sécuriser Drupal en remplaçant certains chemins sensibles. Alors, ça va considérer deux types de chemins, les chemins d'administration, slash admin, et puis les chemins utilisateurs, slash user. Moi, je l'utilise surtout pour le slash user parce que ça va peut-être permettre de prévenir la prédiction des robots qui vont tenter d'accéder à certaines URL comme le user login ou le user register où ils vont essayer de créer des comptes. Donc, le fait de changer le chemin utilisateur user en lui mettant, je ne sais pas, DrupalCamp, slash register, du coup, il n'y a plus de prédiction possible et avec cette bonne pratique-là, finalement, on a un peu sécurisé notre back-office et sécurisé notre Drupal. Je suis à 14,55. Ah oui, pour la compatibilité, on n'a pas de version 10, mais il y a un patch qui fonctionne très bien. Le module est stable et je vous le conseille. La petite capture d'écran. et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Pour Simplify, est-ce qu'on peut le configurer par rôle ? Non. Non, a priori, c'est que sur les entités. Après, il y a peut-être une autorisation pour utiliser Simplify ou pas. Mais normalement, ça se fait de manière globale, sauf pour l'admin, le compte 1. D'autres questions ? Eh bien, je pense qu'on peut applaudir le speaker. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501